Salut les animevores, bienvenue dans ce backcast mini et ah, je suis désolé, je vous ai ramené Encore une fois l'antipathique romain, ou le mec qui a cassé l'asma, on a voulu Oui, on t'en a voulu sur la toile, enfin c'est moi qui ai créé plein de logs pour te défoncer En tout cas, non, mais ça me fait toujours plaisir que tu sois avec nous Avec toi, peut-être, parce qu'en fait Défoncer le neuf, non, je suis aussi, on est avec nous Sinon je suis tout seul On attend Yumizugi, je vous assure, il va revenir Yumizugi en pleine forme Elle a dû s'absenter, mais vous en faites pas, on reviendra en 2017 avec plein d'émissions Ou 2018 On reviendra, il n'y a aucun problème Avant 2021, il y aura quelque chose En tout cas, on a pu voir Your Name C'est un backcast qui sent un peu les fêtes de fin d'année Parce qu'il sort le 28 décembre au cinéma en France Juste après que vous ayez déboursé tout votre argent pour acheter des cadeaux à vos proches Mais bonne nouvelle, vous en avez eu d'autres, de l'argent Vous pouvez revendre les cadeaux et vous achetez une base de cinéma avec laquelle vous pouvez voir Your Name Exactement, comme ça, pas de pirouette pour dire que vous n'avez pas pu y aller parce que vous n'avez pas d'argent Non, 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 vous allez voir Your Name et on va vous expliquer pourquoi Vous pouvez le digérer pendant le film parce qu'il fait une bonne durée Oui, je crois, un bon 1h45, 2h C'est très bien pour quand on a mangé une bûche 1h46, c'est ça Alors, Your Name, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le dernier film de Makoto Shinkai qui avait fait The Garden of World, Agartha ou même avant La Tour au-delà du nuage et The Voice of a Distant Star C'était pas aussi 5 minutes par seconde ? Et 5 centimètres par seconde aussi 5 centimètres par seconde Tous sortis en France C'est ce que je dis à ma femme J'aurais pas dit J'aurais pas dit C'est pourquoi je voulais pas le dire, ce titre, parce que je savais que t'allais dire une blague calm Alors, du coup Non, là, ils sont concentrés Your Name, c'est tout simplement le gros événement cinématographique de l'année au Japon Puisqu'il a largement dépassé les 10 millions de spectateurs en salles au Japon Il a dépassé, au moment où on tourne, il va peut-être dépasser Mononoke C'est un gros truc parce que Mononoke, c'est quand même très très haut C'est une barre symbolique de dépasser Miyazaki Parce que Mononoke avait mis la barre haute Après, c'était Shihiro qui l'avait mise vraiment, vraiment encore plus haute Puis à moindre mesure C'est un peu comme nous avec Bienvenue chez les J'tis C'est vrai, c'est un peu triste, mais c'est comme ça T'imagines, il y a des pays, ils ont Avatar D'autres, ils ont Shihiro Et nous, Bienvenue chez les J'tis Ouais, c'est comme ça Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas ça qui a poussé Miyazaki à sortir de sa grotte Et à reprendre, à refaire des films Genre un petit peu dégoûté Parce qu'on sait qu'il a quand même une certaine dignité Enfin, il a un égo quand même Oui, mais bon, ça va, on est quand même loin du voyage de Shihiro Oui, puisque Miyazaki donc a expliqué qu'il revenait Pour un long métrage, c'est sûr ça En fait, il faisait un court métrage pour son musée Et il a décidé finalement d'en faire un long Parce qu'il a dit, il était pas super satisfait de ce court métrage Ouais, et il a dit, je vais en faire un long plutôt Donc, bon, les artistes qui disent qu'ils prennent leur traite Donc, Makoto Shinkai, est-ce que, on sait pas Non Mais, à la rigueur, que Osoda ait fait de tel Osoda, celui qui a fait à la traversée du temps Et plus récemment, le garçon est la bête S'il avait fait de tels chiffres, je pense que, oui, il aurait Oui, parce qu'il a bossé à Ghibli Ouais, enfin, Makoto Shinkai, il a jamais touché à Ghibli Enfin, il a jamais... Shinkai ? Non, non, non C'est un autosidacte, je crois C'est-à-dire qu'il est 5 cm par seconde Par seconde Par seconde, pardon C'est un autosidacte Comment est-ce que je voulais dire ? Oui, il avait fait tout seul, c'est ça ? Non, 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 surtout pas celui-là Par contre, effectivement, c'est un pur autodidacte En fait, il fait partie de cette génération autodidacte Tu l'as avec Yoshihura aussi, le réalisateur de Patema Qui avait commencé tout seul à faire des animés Donc, avec les nouvelles technologies qui s'étaient démocratisées On est vraiment dans cette vague d'artistes, en fait Qui posent moins des gros problèmes sociétaires Mais par contre, qui s'éclatent avec les techniques Des trucs romantiques et qui font des plus petits films Oui, Ossoda, il fait partie de cette vague aussi d'artistes Ossoda, il a bossé chez Ghibli Enfin, il a quand même été technicien et tout Non, non, Ossoda, il a été réalisateur chez Ghibli Pour le château ambulant Sauf qu'il a paillé, en gros, les épaules C'est-à-dire qu'il n'a pas tenu les délais qu'il fallait Et du coup, en fait, Ossoda explique, petite parenthèse Qu'il a voulu, en fait, tout faire lui-même Sans vraiment se rapprocher de Takahata et Miyazaki Par souci d'ego Et en fait, il n'a pas réussi Fondamentalement, ça a planté la production en plein milieu Et Miyazaki a dû reprendre tout Là où s'en était arrêté Sauf que Miyazaki, égotrip comme on le connaît Il a dit, hé les mecs, ça, tout ce qu'il a fait, le père Ossoda, là On le vient, je vous repars à zéro Du coup, ça a déprimé vraiment toute la prod Il a fait un long processus de création de storyboard Qui avait été très très long Et quand il est revenu, ça avait encore créé des gros délais supplémentaires Quand il est revenu, la production a s'est relancé C'était assez éprouvant, je pense, pour les techniciens de Ghibli Qui étaient, eux, payés en tant que Mais Shikai, par contre, il avait essayé avec Agartha Qui avait quand même une grosse sortie en France De se rapprocher de Ghibli Ça, c'est l'anomalie Il a essayé justement de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'il faisait d'habitude C'est ça Ce sont quand même que des histoires romantiques Un peu des shoujo, quoi Et il avait essayé, justement, avec Agartha De faire quelque chose d'un peu dans son style Mais qui allait dans un monde qui ressemblait au monde de Miyazaki C'était un peu son hommage Et c'est un peu sur le pas de côté Il aurait pas dû faire Dans le sens où c'était... Techniquement, non Parce qu'il avait vraiment un petit peu plus d'argent, là, sur le coup Mais c'est vrai qu'on l'avait vraiment pas aimé dans Bakas On avait vraiment été très très déçu par ce film Parce qu'il n'y avait vraiment pas d'identité Il voulait faire autre chose Mais en s'oubliant beaucoup, en fait Et c'est-à-dire qu'il se raccrochait vraiment à tout ce qui était Miyazaki, principalement Pour tout ce qui est univers magique À Ghibli, en soi Et c'est vrai que ça nous avait vraiment déçu On n'était pas les seuls Voilà Par contre, il était revenu avec The Garden of War Et montré qu'il pouvait encore réutiliser ses thèmes Et justement, Your Name est encore cette réutilisation de ses thèmes Parce que c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit à la campagne Donc dans une famille très traditionnelle Et d'un jeune garçon qui, lui, est à la ville Il a ses petits boulots Voilà, c'est le Tokyoiste à 100% Et donc, en fait, ils vont échanger leur corps Voilà Le concept, c'est ça C'est donc ces deux personnes encore très éloignées Qui vont se rapprocher d'une manière ou d'une autre C'est ce qu'on a retrouvé Ouais, ils échangent pas leur corps lors d'une expérience Non, non Non, parce que c'est justement C'est pas vraiment une comédie Donc en fait, d'un coup, il y en a qui pensent rêver Et en fait, quand ils dorment, ils se réveillent dans la peau de l'autre Et pendant une journée Pendant une journée, ils savent même pas pourquoi ils pensent qu'ils rêvent l'un l'autre Et en fait, du coup, ils vont commencer à dialoguer l'un avec l'autre Via une fois que chacun prend la peau de l'autre au fur et à mesure Et le concept, c'est une sorte d'histoire d'amour à distance, du coup Où les gens empruntent le corps de l'autre pour pouvoir se parler et se connaître Ça est très métaphorique Non mais c'est excellent parce que ça reprend vraiment ce concept de je reprends ton corps Je suis à la place de ton corps On l'a vu pas mal de fois Jiro Teniguchi, là, utilisait beaucoup ce concept Notamment dans le quartier lointain Ou dans d'autres Dans d'autres de ses mangas Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup Je demande, c'est cette communication qu'il va y avoir entre les deux Alors, il faut se dire que ça, c'est vraiment le gros point fort Et c'est sa patte à lui, Shinkai D'un point de vue scénaristique C'est de se faire, on va dire, c'est de créer une romance entre deux êtres Un rapprochement entre deux êtres qui sont éloignés Et qui pourtant, qu'ils soient semblables ou pas Là, c'est vraiment deux personnes très différentes Qui n'ont pas du tout les mêmes désirs C'est comment les faire se rapprocher Tu l'as eu dans Voice of the Distance Star Ou alors, il y avait la fille qui était dans un mecha dans l'espace Ils s'envoyaient des messages 5 cm par seconde, c'était justement la distance Physique Ils n'habitaient pas au même endroit Alors lui, Shinkai explique que c'était le temps Sur le coup, là, qu'il explorait au maximum La longueur du temps, qu'il s'étirait Qu'il fallait le rapprocher avec les transports en commun C'était intéressant Oui, il y a un peu ça aussi Oui, bien sûr Dans The Garden of Words, tu as aussi les deux personnages Qui se retrouvent dans un jardin Alors que tout oppose, en fait Ils ne sont pas du tout dans le même délire social Et c'est ça qui est intéressant chez lui Même dans plein de ses clips et de ses publicités Il fait beaucoup de publicités pour des sociétés de... Oui, les saucisses C'est une saucisse à boudin, je crois pas T'imagines des adolescents qui font une publicité pour un saucisson Non, non, moi j'ai eu peur Des sociétés d'aide aux devoirs, en fait Ah, ok Et du coup, tu les vois se parler Tu as un garçon, une fille Enfin, il en fait beaucoup, en fait C'est vraiment son truc Et ça marche plutôt bien, en général Du coup, là, ça cartonne, même Et là, Your Name, c'est ça Je trouve qu'il transcende un peu son propre style, en fait Alors Alors, moi Vas-y Toi Je me suis dit qu'il n'a pas trop aimé, là, ce man Non, je... Je ne suis pas fan de Makoto Shinkai Voilà, ça commence à devenir mal Non, je n'ai rien contre, mais c'était pas... Mais toi, tu n'as pas vu son dernier Et tu te souviens surtout d'Akarta, non ? Oui, et puis les premiers aussi Est-ce que tu as vu la tour au-delà des nuages ? Oui D'accord, tu n'avais pas aimé celui-là aussi ? Je m'en répétais trop Ah mince, bon, il était... Enfin, il est toujours vraiment sensationnel Pour moi, c'est mon préféré D'accord C'est celui qui représente au mieux ce réalisateur au grand potentiel D'accord Mais non, tu veux dire un truc bien ? Non, non, je disais... Tu veux dire un truc bien ? Que Makoto Shinkai, il a ce... Effectivement, tu as raison Il fait souvent la peau de la même chose Et cette histoire d'amour entre deux personnes qui sont loin, etc. C'est ce que j'avais reproché à The Garden of War Il y a une sensibilité qui est jolie Mais je trouve ça gentil Mais voilà, je trouve ça mignon Et il y a un côté mignon Qui, moi, parfois, ne pas m'agace Mais je ne vois pas plus que ça Et en plus, tu as raison Par rapport à la génération d'avant De réalisateurs d'animation Par rapport à les Satoshi Kon Par rapport à des Hoshi Par rapport à tous ces gens-là Je trouve ça un peu faible Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans des problèmes sociétaires Et c'est vrai que Osota... Enfin, si, tout de même... Il y a Osota qui est quand même, justement, en train de... Oui, mais non, parce que... C'est passé ça largement Ça reste, visuellement du moins Et aussi dans l'histoire Des sujets qui sont très japonais Par contre, ils ont une sorte de retour identitaire Qui est incroyable Avec cette nouvelle vague Mais ça ne reste pas des sujets extrêmement forts Tu sais, d'un point de vue... Tu vois, Hoshi partira du terrorisme Oui, d'accord Satoshi Kon, il parlera de psychopathe Voilà, tu vois Mais, enfin, Osota, il commence... Enfin, si, quand même, Osota, il y a quand même Quelque chose de plus ambitieux Même dans les univers Il y a quand même toujours... C'est vrai qu'Osota, il tire qu'on est dans des jeux Mais ça reste quand même assez léger en soi Même si c'est des histoires fortes, toujours Tu vois, même Pathéma reprend quand même un concept assez fort Non, mais c'est de la SF Mais oui, mais ça reste léger tout de même Bon, alors là, par contre, sur le coup Parce que j'ai quand même bien aimé Your Name Parce que même s'il y a encore ça C'est très... Je vais dire, c'est très fleur bleue Je ne sais pas, ça ne veut pas dire grand chose Mais c'est très beau, c'est très mignon Ça reprend beaucoup de codes du shoujo Faut être honnête Et ça évite bien consciencieusement de poser les problèmes Que tout le monde va se poser dans sa tête Quand les deux vont changer leur corps C'est-à-dire qu'on fait sur la blague Pour ne pas trop évoquer le caractère de changement sexuel Pour ne pas que ça mette à mal les gens Parce que ça reste un film qui doit être vu par tout le monde Notamment par les couples Parce que ça fait clairement un film parfait Parce que c'est un film très très japonais Mais très très japonais pour les jeunes japonais Donc je voudrais que c'est normal qu'il marche Parce que c'est vraiment le film, une espèce de comédie romantique Que n'importe quel japonais pourrait aller voir Tiens, je voudrais juste, Shunji Wai, le réalisateur d'Anna et Alice Vite fait, alors oui Il explique que Je vois le monde que dépeint Makoto Shinkai Comme le reflet de l'état d'esprit des jeunes japonais d'aujourd'hui Les avancées technologiques Les craintes et attentes du futur La nostalgie du passé Des héros qui vivent des aventures Dans les dessins animés Des belles histoires d'amour Voilà Et c'est vrai qu'en tant que français Où on a un peu plus peut-être Je ne sais pas Il y a des trucs Notamment quand toi Quand tu as vu beaucoup de films Etc Il y a notamment aussi beaucoup de films japonais D'une certaine époque De Mickey etc Donc je parle même en live Tu vois ça Tu vois des sujets plus sensibles Non c'est à dire que tu te dis Putain il évite quand même d'aborder Il fait C'est quelque chose de très léger Et ça évite d'aborder des trucs qui auraient pu être beaucoup plus bizarres Oui Notamment la sexualité On peut vite fait faire un point dessus Effectivement une femme qui va d'un corps d'un homme Un homme qui va d'un corps d'une femme Il aura naturellement Et c'est pas pervers de dire ça Arrêtez de me critiquer en tant qu'Otaku Hentai Non Au contraire C'est de la curiosité Moi je suis dans le corps d'une femme Genre J'ai envie de voir J'ai envie de toucher Savoir ce que ressent une femme C'est normal Surtout qu'il va vivre dans ce corps à plusieurs reprises La même chose pour la femme dans mon corps j'imagine Et c'est logique Alors du coup C'est dégueulasse Ce que je viens de dire Bien entendu Mais c'est pas dégueulasse Non c'est de la curiosité Désolé d'avoir choqué bien des gens Je suis choqué Oui Mais tu vois dans Rannemain Demi T'avais ça aussi Il se transformait en femme Et t'avais Cette sacralisation des seins Dans Rannemain Demi T'avais quand même des seins C'était un peu plus pervers Rannemain Demi effectivement Ca allait plus loin En plus Il était coursé Par certaines Par les mecs qui le détestaient Il y avait un truc Beaucoup plus Tranche genre C'était assez spécial Oui oui Rannemain en fille Il était coursé Ce qui n'est pas le cas de là Mais ça passait limite mieux Parce que l'auteur C'était une femme en plus Donc Et peut-être qu'elle a osé plus Elle a osé plus Mais tout de même Ca allait pas plus loin que ça Et là c'est pareil T'as encore La sacralisation des seins Tu sais parce que c'est graphique Les seins Donc bon c'est facile Mais ça va pas plus loin Et j'ai envie de te dire Je pense que c'est plutôt bien Qu'il ait fait ça Parce que ça rentre dans une ligne poétique Oui En fait c'est pas une critique Parce que c'est plus de bien joué Parce que quand tu vois le truc de base Tu te dis Comment il va s'en sortir Pour zapper ça Parce qu'on sait qu'à côté shingai Il ne va pas parler de ça Mais comment il va s'en sortir Et il s'en sort plutôt bien Il y a des scènes plutôt touchantes Il fait ça au niveau de la blague Ce qu'il va faire C'est qu'il va beaucoup utiliser le temps C'est-à-dire qu'il va faire un montage décalé C'est-à-dire qu'on va pas voir On va pas voir la fille tout de suite Dans le corps du loin Le concept est quand même assez compliqué à l'expliquer Donc du coup il va utiliser le temps En faisant des ellipses Vraiment bien travaillé Pour pouvoir justement éviter ce côté sexuel Qui aurait pu être un peu trop dérangeant Et pas faire que tous les couples viennent voir ce film Et que ça ne soit pas juste une histoire d'amour Et il va réussir en plus à t'expliquer le concept Et vers la moitié du film Quand tu comprends qu'ils peuvent se communiquer l'un et l'autre Ce qu'il se passe etc Le film est vraiment intéressant Après il y a un petit coup de mou Peut-être qu'on commence à se dire Bon ok qu'est-ce qui va se passer ? On se doute qu'ils vont devoir se rencontrer etc Et là le film va quasiment changer de style C'est plutôt le concept de base Il y a plusieurs revirements Oui il y a plusieurs revirements Et là il y a un revirement qui est assez important Qu'on ne va pas dévoiler Et qui moi m'a beaucoup plu en fait D'un coup je me suis dit Il me redonne de l'intérêt dans toute l'histoire Parce que là d'un coup il y arrive quelque chose De beaucoup plus justement ambitieux Alors qu'il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe Qui est expliqué au fur et à mesure Mais c'est très ambitieux Qui manquait peut-être à Shinkai Que j'ai peut-être trouvé qu'il manquait à côté Shinkai d'habitude Là j'ai trouvé que c'était assez ambitieux Et assez fort pour fonctionner C'est à dire qu'on est limite dans quelque chose Du voyage dans le temps d'H.J. Wells Tu vois quelque chose de très... On a quelque chose comme ça Le film rappelle beaucoup la traversée du temps Oui ça rappelle aussi beaucoup la traversée du temps Et toute cette ambition là en plus Il met le blé pour que ça rende quelque chose On va revenir après d'un point de vue technique Et ça rend le film assez fort La fin est peut-être pas aussi puissante que ça pourrait l'être Mais en tout cas il y a des scènes qui sont assez touchantes Et l'histoire marque quand même bien Après c'est pas un film qui est aussi en France Je pense qu'il va pas autant plaire qu'Osoda Qui maintenant fait des films qui arrivent à plaire à tout le public Pas que les fans et les otakus Je pense que ce film il est encore très... Parce qu'il est très japonais Et il parle beaucoup d'une culture vraiment entre Et il y a ce côté un peu naïf comme ça Qui peut être un peu bizarre quoi C'est vrai qu'on voit maintenant les signalistes de cette vague Justement ils commencent à vraiment trouver leurs propres pattes Et ils commencent à tenter des choses un peu plus ambitieuses Emprunter à la science-fiction Emprunter au post-apo Emprunter à Otomo et à Miyazaki Ce qui faisait... Parce que c'était ça le problème de Agartha C'est qu'il était trop... Dans la référence Ouais il était trop modeste Et il osait pas aller plus loin et faire quelque chose de différent quoi Et ça c'était un vrai problème quoi Alors que tu vois par exemple Osoda quand il fait Le garçon et la bête On sait très bien qu'on pense au shonen et à Dragon Ball Z etc Mais lui il décide de casser le truc et d'y aller à fond Il joue avec les codes et il remanie les codes Ils ont mis du temps à se sentir eux-mêmes et à y aller quoi Ouais c'est ça En fait ils doivent reprendre des codes connus Donc là notamment la comédie romantique Le shonen pour le garçon et la bête Même le film de Jean avec la belle et la bête Non... Les enfants loups Ouais Mais à chaque fois il les remanie à leur sauce Et c'est vrai que Shinkai J'ai jamais vraiment été un grand grand fan A part le début que j'avais adoré Je portais au nu ce mec Mais Agartha m'avait bien refroidi The Garden of War m'avait pas plus touché que ça Et ce film c'est vrai que c'est une combinaison de plein de choses On sent qu'il s'éclate Il s'éclate, il veut dire des choses Et là ça fait plaisir Il s'arrête pas juste au simple fait de sa romance Et ça, ça fait un bien mais fou quoi On l'avait un petit peu aussi dans la tour au delà des nuages Qui avait un contexte assez dur aussi Du coup pour moi c'est l'un de mes préférés de Shinkai Et c'est surtout celui qui est le plus labellisé Shinkai C'est à dire que vous retrouverez tout de Shinkai en plus 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 là-dedans J'entends par là bien sûr l'histoire comme on l'a dit Mais aussi la pâte graphique Mais aussi la musique Parce qu'il aime bien mettre des musiques chantées Il aime bien et parfois ça marche Parfois on dit T'en fais un peu trop En fait on parlait de confiance en soi Des moments on se dit qu'il a peut-être pas assez Parce qu'il a tellement réussi à faire une histoire d'amour Qui se tient et qui est intéressante Qu'il n'y a pas besoin de rajouter une musique pop d'amour en même temps Enlève des trucs et pur parce qu'en fait t'as pas besoin On disait que c'était un peu long Et ça c'est l'un des problèmes de ce côté long du film C'est qu'il rajoute des inserts song avec des... pour expliquer une petite phase De façon clipesque Mais ça c'est des habitudes de publicitaires Ou non pas publicitaires Réalisateurs de pubs et de clips Pour les saucisses Pour les saucisses Et franchement ça c'est un des petits problèmes du film C'est à dire qu'on a même l'impression De temps en temps d'avoir un petit enchaînement De petites pubs de Shinkai Et c'est vraiment regrettable Parce que là sur le coup il y perd un peu En identité et surtout en linéarité Je ressens un petit peu de l'émotion Alors qu'elle est là quand même quoi C'est ça qui est peut-être un peu dommage Mais bon c'est vraiment... Si tu cherches la bête parce que... Parce que franchement c'est quand même très bien foutu Et très réussi par rapport à ce qu'on peut... Techniquement ce qui est génial C'est que dedans il va expliquer son style A travers le personnage principal Et c'est génial ça Parce qu'il l'avait jamais vraiment mis en avant dans ses personnages Vous savez son style de magnifier la réalité De créer vraiment des décors hyper réalistes Mais extrêmement clinquant Il n'y a pas de saleté dans les décors de chez Shinkai Et il va l'expliquer pourquoi A travers son personnage principal Et je vais pas vous le dire ce que c'est Mais c'est vraiment... C'est plutôt touchant Moi ça m'a fait plaisir quand il en parlait Il sait dire qu'il est vraiment très conscient de son truc Et voilà Il veut rester dans cette ligne graphique Et qu'il le représente totalement Donc ça c'est plutôt bien Et surtout qu'il a beaucoup d'argent Et du coup là comme pour Yoshihura Avec Patema Ou même Yoshihura Il va vraiment s'éclater d'un point de vue technique Avec ses caméras Et il va vraiment utiliser de grandes planches Pour s'amuser à se balader dans cette ville Dans ce décor vraiment grandiose et merveilleux Et pour moi c'est important Parce que cette ville en question C'est un personnage principal aussi Avec les deux autres Et sur le coup il a vraiment joué Phil en fait Il a tout marié Tout son style graphique Ses codes scénaristiques Et il a essayé de faire une nouvelle mise en scène Que moi je ne l'avais pas vue encore chez lui J'imagine des saucisses qui dansent Arrête ! Avec la musique Et avec la musique dans ma couteille Je dis que je trouve ça pas mal Qu'est-ce qu'il va en faire ? Avec son art de l'ellipse Il pourrait faire ce qu'il voudrait avec les saucisses Bon Il reviendra plus vous Je vous assure J'arrête moi J'attends dès que Mizzoui revient moi Je vais pouvoir passer derrière la caméra En tout cas Ça c'est vraiment le film événement Ah bah oui oui De fin d'année à voir On anime et tout ouais clairement Même pour les gens comme moi Qui n'ont pas forcément un rapport Qui ne trouvent pas que ma côté Shinkai Il leur parle grave Celui-là va les intéresser Il va vraiment les toucher Ça fait quand même plaisir de voir des ambitions comme ça Chez ce réalisateur Ça touchera plus les fans d'anime effectivement Que le grand public comme Osoda peut toucher le grand public Parce qu'effectivement c'est très codifié Adolescent japonais actuel Mais vraiment Il y a tout Il y a tout pour marcher Et du coup c'est vrai qu'avec du recul on comprend Pourquoi ça a tant marché au Japon Parce que c'est vraiment Ça sans être le film idéal pour maintenant Oui Pour cette époque Même sans dévoiler le twist Il y a quand même quelque chose Sur l'idée d'une catastrophe naturelle Qui est quand même très présente Même encore maintenant Là chez les Japonais Avec cette idée De justement De ne pas vouloir Parce que c'est vrai qu'en avant La société japonaise Veut vraiment s'effacer De la politique De la violence Veut un peu Se rester dans une bulle Qui est Naïve ou pas Mais il y a quelque chose comme ça Et il y a en plus Le face à face Avec la catastrophe naturelle Il y a tout ça Quand même dans le film Au milieu de rien Il arrive à bien reproduire En tout cas Ce qu'est la société japonaise maintenant Oui parce qu'au final Sans forcément la critiquer Les jeunes Ils essaient quand même De secouer un peu les vieux Confortablement installés dans leur bureau Et de se dire Il y a des problèmes Oui 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 il y a Effectivement il y a ça Des gens qui disent Il va y avoir une catastrophe naturelle Il faut que vous bougiez Et tu vois Les japonais à l'ancienne Qui sont fermés dans leur truc Et comme moi les jeunes Ils vont essayer de sortir de ça Non c'est intéressant Et c'est vrai que ça parle bien De la société japonaise de la maintenant Alors t'es mon coin politique Par contre il faut vraiment Pour aimer ce film Aimer Shinkai à la base Bah non je comprends pas Moi tu vois que j'aime pas trop Shinkai à la base Bah si t'avais bien aimé les premiers Oui Bah j'ai bien aimé Non mais je veux dire C'est quand même très Comme tu le disais Fleur bleu Franchement si ça Essaye de tirer un peu la larmichette C'est sûr que vous allez avoir une romance très très longue Beaucoup de miel Comme tu l'avais dit aussi en sortant de la projection Effectivement Oui c'est devenu un peu mieleux Ouais Donc ça voilà Attendez-vous à avoir quelque chose de ce style là C'est pas américaine C'est romantique Heureusement Mais en tout cas c'est quand même Non mais c'est bien Franchement La barre très haute pour un film d'animation japonais Et ça fait vraiment plaisir quoi Je vais être plus curieux maintenant de ce qu'il va faire prochainement Bah là tu vois Je pense que En plus il arrivait à un stade où il devrait peut-être changer, trouver autre chose On disait ça pour Osoda quand on avait fait l'émission spéciale avec Fabien sur Osoda On avait fait toute la filmo d'Osoda dans un backcast Et en fait on disait exactement ça C'est qu'il arrivait à un tel stade maintenant qu'il faut absolument qu'il passe autre chose Qui casse ses propres codes Et qu'il fasse un autre pied de nez au spectateur pour montrer que c'est un grand auteur Et c'est vrai que maintenant j'attends vraiment ce qu'il va faire Voilà 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 Saucisse on peut dire saucisse pour t'as mis Saucisse Bon les amis on sait quand on fait des gros bisous Allez au cinéma C'est toujours une très bonne sortie le cinéma Et surtout de promouvoir l'animation japonaise en France C'est bien, c'est bien Allez gros bisous à tous Salut